Et attention, je vous vois venir, ça ne veut pas dire qu'on doit tous être comme moi, tout en bas de l'échelle. Non, si tu fais des hautes études, chose qu'on vous incite à faire, avec une bonne NIA, la NIA derrière les études, ça ne va pas être gagner beaucoup d'argent. Ça doit être justement élever son niveau intellectuel pour pouvoir bien élever ses enfants, faire des hautes études aussi pour avoir un bon poste professionnel indépendant. Pas avec un patron au-dessus de moi qui va me surveiller avec des jumelles pour voir si je prie ou pas. Non, je fais des hautes études pour avoir cette indépendance dans mon travail qui me permettra de pratiquer ma religion et d'appliquer les valeurs que je veux. Si j'ai mon cabinet, je suis médecin, je suis avocat ou je ne sais pas quoi, je caricature, mais je fais ce que je veux dedans. C'est une propriété privée, je fais ce que je veux. Je peux employer des soeurs voilées, je peux employer des barbus, je peux prier quand je veux, je ferme mon bureau et je prie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça ne veut pas dire qu'on n'incite pas les gens à faire des études. Au contraire, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'on incite les jeunes à faire des études profanes et religieuses. Mais malheureusement, on en revient aux parents. Les parents, quand ils ont poussé leurs enfants à faire des études, c'était pourquoi ? Ce n'était absolument pas pour l'indépendance, pour pouvoir pratiquer sa religion, etc. Non, non, ça c'est pour la majorité des parents. Encore une fois, il n'y a pas sauf les exceptions, mais ici on se concentre sur les cas, les généralités, non pas sur les exceptions. Puisque je vous le rappelle, encore une fois, boum, on ne fait pas d'une exception une règle. Majoritairement, les parents ont poussé leurs enfants dans des emplois ou dans des études. Pourquoi ? Pour gagner beaucoup d'argent. C'est la réalité. Vous pouvez même me jeter des cailloux, etc. Je continuerai à le dire. C'est la réalité. Donc, il ne faut pas se tromper de niya. Il ne faut pas se tromper de niya. C'est ça qui est important. L'intention, au moment où tu dis, je vais faire des études, où tu vas pousser ton enfant, pour les gens qui ont des enfants. Quand tu pousses tes enfants à faire des études, ne vous trompez pas de niya. La niya, ce n'est pas de dunya. Ce n'est pas de dunya, la niya. La niya, c'est la satisfaction d'Allah. Et là, vous obtiendrez tout.